de retour sur plateau dernière partie du direct team game one ça fait à peu près 1h30 qu'on est ensemble c'est la folie dans cette émission j'y joue j'y joue pas avec les sorties de la semaine à vous de me dire si vous allez jouer ou pas à ces jeux soyez francs c'est à dire quand il ya un jeu vraiment vous tentez ou dit tu là il faut pas le conseil à quelqu'un vous le dites ok c'est bien notre genre commence avec mass effect andromeda qui sort sur pc ps4 xbox one jeu spatial vous allez découvrir la galaxie d'andromède ça se passe 600 ans après les événements de mass effect du dernier mass effect le mass effect 2 marcus tu le fais ou pas celui-là oui j'ai pas beaucoup le temps de faire des jeux dans l'année en fait j'ai le temps de finir très peu de jeux genre un gta red dead redemption j'ai fini tous les mass effect pour te dire à quel point c'est bien à quel point ça vaut le coup de prendre le temps de les finir pourquoi c'est aussi bien alors déjà c'est un space opéra moi qui suis fan de star wars c'est vraiment un truc ils ont créé un univers complet avec des armes des vaisseaux des planètes des aliens des espèces d'aliens très différentes qui peuvent pas se blairer parfois entre elles donc tout ça c'est un univers très riche qu'on visite vraiment contrairement à un final fantasy ou à d'autres trucs ont fait qu'effleuré truc en surface ou à destiny par exemple d'ailleurs petite parenthèse tout à l'heure cayenne m a spoilé la fin de final fantasy 15 comme ça l'air de rien à la fin écoute on discutait et ben voilà vous êtes en train de me raconter l'histoire là je n'ai pas encore fait de toute façon à la fin ils meurent tous mais non c'est vrai merci qu'il y en ait au passage donc on continue mass effect voilà donc un univers superbe on va découvrir par petits bouts en plus là on part explorer l'univers pour trouver une planète sur laquelle on va pouvoir s'installer coloniser etc donc on va découvrir plein de planète plein d'espèces extraterrestres plein de trucs et toujours dans ton équipage et ça qui est important c'est à dire tu as toute une galaxie mais dans ton équipage tu as toujours trois quatre cinq six personnes avec toi qui sont des espèces d'alien différents où il ya des humains aussi et il faut gérer eh ben les tensions dans ce groupe tu vois un chouchou voilà le vivre ensemble coucher avec certains membres de ton équipage etc donc c'est très riche au niveau humain émotionnel il ya des vrais dialogues intéressants qui te forcent à prendre des décisions énormes dans le 2 on pouvait choisir d'éradiquer une espèce entière ou pas en fonction de à qui on donnait la priorité et savez des récupércutions au sein de ton équipage donc franchement c'est un jeu génial voilà je l'ai reçu ce matin j'ai pas eu le temps de l'installer je suis venu ici mais ce soir tu m'as donné envie on a des messages des téléspectateurs scorpio qui dit mass effect andromeda bien sûr que je joue malgré ses moqueries sur le net c'est une licence monstre alors c'est vrai qu'il ya eu il ya des problèmes de modélisation de certains personnages les squelettes reborn qui dit mass effect se fait désintégrer par la critique ça fait vraiment peur vu tous les bugs montrés genre le pistolet à l'envers c'est vrai qu'il ya pas mal de bugs et notamment une personne de l'équipe technique a été harcelée sur les réseaux sociaux agneau touch qui dit j'y joue à fond pas assez de jeu où notre choix un impact réel un jeu c'est que nos choix valent en parlant d'horizon des telltales c'est que c'est un certain jeu où tu as vraiment un choix qui a un vrai un vrai impact et qui change vraiment la fin et là pour le coup avec mass effect fin t'as beau déjà tu as plusieurs fins tu as des fins qui sont totalement différentes etc et c'est vrai que tes choix ont un vrai impact et vu que le jeu est long au final tu les vois que sur la sur la durée etc du coup t'as pas t'as pas le temps de dire ah c'est au moment où j'ai choisi ça qui s'est passé c'est ça ouais c'est bien après et du coup tu peux refaire tu peux refaire pour avoir un choix différent typiquement le 2 c'était tu réunissais ton équipage donc tu pouvais choisir il ya des gens qui ont fait toute l'aventure avec six personnages et d'autres qui l'ont fait qu'avec 3 est complètement différent donc on a tous les coups d'être choisir aussi comme d'habitude le c'est le genre de son personnage le sexe de son personnage est une femme sexuelle un homme et quand on est une femme et ben on croit son frère plus tard et si l'inversement l'espèce il y a vraiment plein de trucs toi du coup alors kayane elle adore les jeux où on joue une femme à chaque fois ah oui j'aime bien mais avant le mas effect ou pas parce que j'ai jamais joué en fait à mass effect donc c'est un tort mais je sais pas je vois de très mauvaise enfin de très mauvais retour sur celui là c'est donc moi j'attends ton retour alors attendez les bugs ils font flipper quand même là ce que j'ai lu sur les critiques c'est pas sur des bugs c'est plutôt sur l'écriture sur le scénario donc moi j'attends de voir j'attends d'avoir son avis que ça était parfait après les bugs tu fais un truc de la taille d'un univers fait évidemment qu'il va y avoir des bugs c'est normal le problème aussi c'est que tout le monde en a à mon avis il ya des bugs mais c'est pas pour ça tout le monde attend énormément enfin on attendait énormément de ce mass effect tout le monde l'attendait depuis longtemps et je pense que les gens eux-mêmes en fait ont mis la barre tellement haute que au final beaucoup sont déçus par leur propre avis au final et leurs propres espérances pour moi avec horizon c'est ça que je veux dire j'espère toi tu es fan de masse effect on est d'accord j'ai bien aimé là malgré les bugs ça te tente de le faire ou pas ouais mais peut-être pas tout de suite j'ai juste attendre un tout petit peu au moins la correction des bugs graphiques parce que c'est je trouve que c'est une expérience ça c'est un c'est un jeu auquel tu vas vouloir vraiment entrer dans l'univers et j'ai pas envie que c'est beau et graphique me gâchent du plaisir est ce que je suis là on peut commencer oui 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 après c'est vrai qu'on peut se poser la question comment c'est possible dans une société est telle que électronique art de dire on va sortir un jeu mais personne qui le test entre la sortie et maintenant bien sûr mais c'est justement parce que c'est électronique art que le jeu sort comme ça c'est parce que t'as ceux qui sont tout en haut qui vont dire non non mais vous démerdez entre guillemets vous aussi alors aussi parce qu'il ya des enjeux économiques derrière je vais faire mon thomas grellier mais forcément il ya une année fiscale qui va se terminer là très bientôt il voulait sortir absolument le jeu en mars parce que c'est avant la fin de l'année fiscale il faut que ça rentre dans les chiffres derrière c'est que des sociétés donc affaire à suivre en tout cas qui dit marcus me donne envie d'y jouer à mass effect j'ai la même chose horizon et ben moi ça m'a donné envie à plein de gens et j'étais moi déçu en tout cas japon je t'aime qui adore les états-unis mass effect très grande saga du jeu vidéo j'ai fait les deux sept fois et ben disons mais parce que c'était ça tu crée ton équipage et tu pouvais vraiment faire des trucs différents fois c'est énorme camigas qui dit mass effect on en a gros et je le conseille de faire sur pc parce que si on a un bon pc qui fait tourner je me rappelle mass effect 2 sur puissance sur pc il est plus beau que celui-là sur console donc je peux dire sur pc une grosse différence et comme dit kitou et marcus c'est rare les jeux où le choix a vraiment un impact les jeux comme fab des ou sexe aujourd'hui ça se perd un peu donc moi c'est fait sur trois mois où tu avais les choix plus dans le mode scénarisé assez rarement ces jeux là ou quand même attendez faut quand même plongé dans mass effect c'est voilà il faut avoir la volonté d'y aller quand même après avoir créé son personnage et tout ça faut y aller alors que la fille ce renne je l'entrais elle est directe parce que c'est scénarisé il ya une enceinte d'impression de voir une série télé et puis pour les petits bugs il y aura des pages très rapidement mais justement la création du personnage super important quand tu crées ton personnage moi j'avais fait exprès dans le de lui faire une tête de con et ben je me suis tapé sa tête de con pendant 40 heures en fait tu as fait un personnage qui te ressemble il avait une petite tête comme ça tu es très méprisant une fille de moustache il était horrible et j'ai joué 40 heures avec lui et au moment où ils m'ont proposé de le reprendre pour mass effect 3 non c'est non j'ai dit oui encore 40 heures avec lui mais je l'aimais bien au final et là il va manquer j'espère qu'on pourra créer son personnage mais je sais pas je lui referai une tête de con cette fois là marcus est sorti lui il ya le voisin il fait alors alors les derniers c'est allez aujourd'hui on vous rappelle mass effect andromeda est sûre que c'est parce que l'xbox one rock band vr rock band vous connaissez il faut créer son groupe et ben là ça arrive en réalité virtuelle sur pc si jamais vous avez le casque oculus rift rapidement là qui est tenté le mais la main qui est tenté par un rock band en verre alors j'ai lu sous l'intérêt de ce jeu c'était de se prendre pour une rock star est vraiment d'être sur scène enfin le retour à la réalité après tu as ton chat qui frère bon c'est pas la même chose mais du coup c'est vrai que c'était tout l'intérêt du truc franchement si t'es vraiment en immersion en mode concert ça peut rendre vraiment un truc de fou après ce qu'il faut racheter ceux qui ont les rock band s'il faut racheter des guitares et machin des trucs bon je sais pas sur la 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 ça on parle de réalité virtuelle c'est à dire c'est le jeu mais en réalité virtuelle oui 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 mais voilà encore la guitare quand on voit guitare héros effectivement le but c'est toi ça il ya des mots tu regardes ta guitare ça va je parle pas d'arcore gamer je parle moins des casuels les casuels ils regardent la télé mais ils regardent aussi leurs doigts où vont leurs doigts là tu as ta guitare en fait ouais mais du coup t'as obligé d'acheter une nouvelle guitare non c'est ça même non c'est la même c'est la même un petit capteur que tu ajoutes au moins ça c'est bien c'est fait que ça la localiser du coup d'accord pour que les notes les notes aussi ça apparaît dans le champ de vision voilà ça c'est génial bon bah qui est tenté comme ça tout le monde marcus mais qu'est ce qui m'arrive tu vas me dire j'adore la verre j'ai toujours adoré rock band guitar héros et tous ces trucs et le mélange des deux me paraît curieux ça rejoint pas l'intérêt de la verre dans ce cas là si ça me paraît moi si on va jouer devant une salle comble non parce que l'intérêt de l'intérêt de rock band et tous ces trucs c'était de jouer entre amis moi j'ai joué avec mon papa à la batterie ma femme à la baisse qui chantait il y a un côté convivial à rock band qui est quand même primordial sur les instruments en vrai c'est génial qu'on joue et ça a pas branché quatre casques donc voilà je dis ça à jouer toute seule j'ai des amis et donc pour moi je les cramais solo à la maison jimmy tu as ton casque et ton casque peut-être absolument en ligne avec d'autres gens et je sais pas moi j'ai fait des soirées entières rock band et on s'est vraiment marré quoi mais bon c'est le côté convient qu'on perd en fait c'est sûr que si tu l'utilise qu'en soirée et tout en famille moi quand j'ai fait de la compétition guitar héros et donc je cramais le jeu et tout et franchement c'est un truc que tu kiffes c'est ça pousse le jeu dans leurs aux extrêmes en fait le but c'est quand même d'être des balles à niveau l'immersion il n'y a pas mieux et du coup le seul truc que je regrette c'est que ce soit rock band et pas guitare héros parce qu'avec guitare héros live c'est des vrais gens tu es sur une vraie scène tout est filmé tout est réel et du coup là je pense que guitare héros il n'y a pas un mode vert sur playstation vert ou un truc comme ça je crois pas c'est bien dommage je croyais qu'il y avait un mode comme ça mais en tout cas de toi c'est peut tenter et si on est pas j'ai de racheter édition ça c'est bien franchement ça serait alors on a des twitter tir au thème qui dit la verre sur rock band ça peut être énorme immersion total autre message de you sakira kerry ou qui dit c'est l'accomplissement final de rock band les gens sont contents mais ça c'est j'ai deux héros qui dit j'y joue pas je préfère jouer de la musique en réel bah oui à newtach qui dit rock band sur verre inutile le kiff c'est de jouer avec ses potes et de délirer impossible avec un casque c'est le même avis que marcus message de banqueur banchi qui dit rock band un jeu à plusieurs où on joue seul en verre moi c'est ma famille c'est les membres de ma famille on change de jeu avec le all time ok alors vous rappelez des jeux de hockey j'ai sur méga drac ou à l'époque c'était des jeux de hockey super fun où tu pouvais enlever les gants et défoncer le mec et ben là c'est dans le même esprit vous allez être bercé dans les années 70 et au milieu des boules disco vous allez pouvoir donner des coups de crosse à vos adversaires les graphistes sont un peu dessin animé sont années 70 et au final moi ce jeu me tente énormément pc ps4 je crois même qu'il y a une version à vérifier une version switch ou pas qu'il a sorti le jeu avec crosse plateforme elle est pas mal qui est tenté par celui-là non je suis tenté parce que j'ai toujours aimé la série des nhl live et quand ils sont passés en 3d j'ai moins j'ai moins trop c'était devenu trop réaliste et d'une chaîne ouais c'est vrai qu'on avait juste à vue dessus et on voyait vraiment le palais dans sur les nouvelles versions les dernières productions tout en 3d où il quasiment plus le palais je trouvais ça hyper chiant quoi là revenir un truc tout basique genre où on fonce on shoot et puis voilà bah moi ça me va un peu délire et ça va coûter je pense qu'il va être accessible je rêverais qu'ils sortent sur switch au final mais grave parce que j'aimerais jouer tous les jeux indépendants comme ça j'aimerais exactement la switch ça peut être la console de tous les jours indés aux us ils ont sorti binding of isaac plus after rebirth ça fait un carton monumental et moi je joue aussi à shovel knight sur switch c'est pour moi la nouvelle machine spéciale indé quoi qui d'autre est tenté par le all time hockey j'ai toujours fait les franchement j'ai tous fait sur sur mes gars et sur snes sur playstation à chaque fois j'y joue un petit peu je m'amuse d'un moment mais je reste pas forcément dessus longtemps c'était nul donc celui-là non je pense pas il c'est sympa à regarder c'est un stu différent graphique mais bon on a trois tweets des téléspectateurs qui réagissent avec cette fois ci rétro graphics 80 et de l'échelle 94 surveiller un règne le kiff mais grave il ya que les vrais qui connaissent l'onni qui dit ça a l'air cool autre message de voir ça tout de suite sam qui dit ok sur glace rapidement alors là super rapide rain world un jeu de plateforme qui vous propose d'incarner un animal qui est micha millimass il ya 1100 salles remplies de pièges ça sort sur pc ps4 avec des niveaux qui vont être généré à chaque fois de façon aléatoire s'attendent qui là celui-là levé la main qui tisse moi j'aime bien ce genre de jeu j'aime bien les jeux de plateforme j'aime bien les jeux où on se prend la tête et tout en plus bon c'est une moitié de chat donc voilà oui c'est mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup des jeux indés mais à chaque fois quand c'est ce qu'on toujours dedans quand c'est créatif quand c'est intelligent moi j'adore j'ai connu comprendre qu'il faut mettre ça sur switch tout à l'heure on a parlé de mass effect alors mass effect ont donné si vous jouez un homme vous allez croiser votre soeur et inversement on s'est dit tiens on va faire un quiz spécial frères et soeurs ça vous tente allez c'est parti on va faire ce quiz frères et soeurs sous forme de questions pour un champion alors vous avez le choix soit on fait un à la julien le père soit la samuel etienne on peut alterner n'était pas la musique tout de suite là ça n'a pas commencé là je vais chez vous chers téléspectateurs on va faire un samuel etienne et un je le perdais et après on fera un juin tes looks parce que c'est bien aussi d'être soi-même et ça pour les jeunes qui nous regardent c'est très important soyez vous-même ne copiez pas la personnalité d'un autre soyez vrai et là tu vas faire ça mais les choses attention vous êtes prêts génétiques un frère une soeur on cherche bienvenue norman le petit ce qu'elle n'est ce qu'on sait et vous monsieur un indice chez vous ne vous inquiétez pas tout va bien se passer attention top nous sommes deux mecs sacrément affûté mais même si le top un double dragon non ce n'est pas ça on reprend même si cela ne se devine pas en nous regardant nous avons tout ce qu'il faut physiquement pour faire un numéro d'acrobate dans le cirque de pékin même si nous avons des vitesses de déplacement et des tailles différentes nous sommes de vrais jumeaux beau gosse les filles sont sensibles à notre père de gants blancs on continue à jouer jouer chez vous étienne marcel à la présentation un indice chez vous c'est juste sous votre écran et nous sommes deux frères cette information a surpris ma femme et a révélé a été révélé à la suite d'un départ précipité pour l'europe puis pour l'afrique à notre décharge nous avons longtemps été séparés après un passage en prison l'un de nous deux s'est même fait passer pour mort jadis bravo et je viens le père ce n'est pas le générique mais tu le tiens bien tu le tiens bien je suis la capture parce que c'est parti ouais 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 un indice c'est vous nous sommes un frère une soeur de nous deux le garçon le plus connu avec son humour et son Son tempérament explosif, plus discrète, plus mature et plus intelligente, la jeune fille est une passionnée d'art martiaux. Cette paire de héros est née, comme beaucoup d'autres êtres vivants, d'une expérimentation d'un docteur aussi brillant que méchant. Le frère est un rouquin, la sœur est une blonde. Top ! Ouais. Qu'est-ce ? C'est Sony qui est l'autre, là. La quête ? Soniquette. Soniquette. Top ! Le frère est un rouquin, la sœur est une blonde et ce sont deux personnages anthropomorphiques de la famille des Péramélés Gulli. Famille que nous connaissons mieux sous l'appellation de Bandicoont. Crache Bandicoont et Crache Bandicoont. Crache Bandicoont et Crache Bandicoont. Et Coco. Ce n'est pas attribué. Oh ! C'est l'un, c'est tic. Un indice chez vous. Parce qu'il fallait dire Coco ? Les deux, ouais. Bah oui, Coco. Les frères et sœurs du jeu vidéo. Un indice, sous votre écran. Je crois qu'il a bugué, ça y est. Top ! Nous sommes un frère et une sœur. Le garçon est aussi l'aîné. Ce tireur d'élite d'un mètre 86 pour 98 kilos ne se sépare jamais de son Beretta 92. C'est lui que nous découvrons en premier en 1996. Top ! Et Monique Kennedy, merde. Top ! C'est lui que nous découvrons en premier en 1996. Alors qu'il n'a que 25 ans. Mais Dante ! Elle, nous la découvrons deux ans plus tard. Alors qu'elle n'a que 18 ans et qu'elle recherche désespérément son frère disparu. Ah, Chris, Rébecca et Rébecca. Alors, c'est pas Rébecca. C'était un... Claire, Claire, Claire. Chris et Claire. Voilà, tu l'as. On me dit dans l'oreillette que le point est attribué à Cayenne. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est quoi ? C'est dégueulasse. Arrêtez pas, ils tous en même temps. Ça met un coup de salut. Ça met un coup de salut. Un coup de salut. Un coup de salut. Un coup de salut. Un mélange des deux. Un mélange de deux. Alors là, c'est un mélange de tout. Vous voulez un mélange de tout ? Attention. Ouais, 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 ouais. Les frères et sœurs du jeu vidéo à l'indice sous votre écran. Là, vous me voyez pas ? Oui. Et là, vous me voyez ? Il a l'air tellement gentil quand tu veux ça. Grève. Top ! Nous sommes deux sœurs. Que ce soit la cadette ou l'aînée, nous sommes toutes deux des tueurs à gage. Craintes et respectées. Qu'est-ce que c'est mis à Yanné ? Non. Anna et Yanné. Non, mais non, mais non, mais non. Ah, j'en ai dit ça. Bonne réponse de Anne Fan. Il y en a que deux, il y en a que deux. Nos origines nous poussent à fêter chaque année la Saint-Patrick comme il se doit. Quand les gens entendent parler de nous, ils pensent immédiatement que nous sommes des joueurs de tennis. Mais il n'en est rien. Nous sommes Nina et Anna Williams. De quel jeu ? Death by the Grise. Death by the Grise. Tekken. Non, parce que le jeu de Nina, c'est Death by the Grise. Oui, mais Anna et Nina, c'est Tekken. Oui. Alors, c'est vrai, quand tu connais pas Tekken. Il est où le champion de Tekken ? Tu connais quand même, hein ? Tu connais ? Ça te dit rien ? Allez, attention. Jouez chez vous. Un indice sous votre écran. Moi aussi. Je suis à zéro, je suis fatigué. Top ! Nous sommes deux sœurs. Dans notre famille, nous adorons les prénoms qui se terminent par un A. A tel point que même notre nom de famille est un prénom qui se termine par un A. De par nos origines, nous avons un véritable amour pour la fêta. L'aîné, une maman toute en douceur et en bienveillance à éponger un forgeron. Et ce n'est pas par hasard car ses âmes de prédilection sur l'épée et le bouclier. La cadette, de 4 ans plus jeune, se bat aussi avec une épée et un bouclier, mais de plus petit style. Sofitiel, Cassandra ! Sofitiel, Cassandra ! Sofitiel, Cassandra ! Je ne sais pas quoi. Et voilà ! J'étais tellement sur le calibur. Sofitiel, je me soumène pas tellement. Des sous le calibur. Bien entendu. Il reste deux cartes. Attention. Qui n'a pas de point ? Qui n'a pas de point ? Qui tisse ? Ben ben toi ! Allez ! Tu me l'as volé ! Le monde a volé un point quand même ! Qui n'a pas de point ? Non, moi, j'en ai pas ! Vous deux ! Trois personnes qui n'ont pas de point. Je l'annonce là maintenant. Toutes les personnes qui n'ont pas de point travailleront bénéveulement dans cette émission. Il n'y aura pas de salaire. Est-ce que le salaire peut être répercuté sur nous deux ? Attends, on rate pas une ! Elle est très forte ! T'adore ! Allez ! Jouez chez vous ! Un indice sous votre écran. Vous pouvez nous laisser au moins ? Attention ! Jouez ! Il est dur celui-là. Ah bah super ! Nous sommes des frères jumeaux nés sous le signe de l'hybride. Bien que jumeaux, nous sommes différents. Nous sommes apparus tous les deux dans un jeu sorti en 2001. L'un en tant que héros avec une belle gueule inspirée directement de John Taylor, la bassiste du groupe Duran Duran, et l'autre en tant que boss à flinguer. Chose surprenante en tant que... Mais d'ailleurs celui-là, Snake ! Chose surprenante... On reprend. Chose surprenante, en tant que méchant de l'histoire, j'apparais sous un faux nom. Nello Andello ! Nous avons tous les deux des pouvoirs surnaturels que nous devons à nos parents. Il faut dire qu'avec un papa démon légendaire, une maman le mène... Bon, Dante, machin, là ! Dante ! Dante et... Ah bah j'en sais rien, hein ! Déjà j'ai dit Dante, je suis bien contente ! Je te donne l'indice, je te donne l'indice ! Je te donne l'indice, je te donne l'indice ! Je te donne l'indice, je te donne l'indice, je te donne l'indice ! Tu as 5 secondes ! 5 ! Virginie ! 5 ! Virginie ! Pardon ? Virginie ! Comment tu l'écris ? Radio ? Ben... C'est bon, t'as gagné ! C'est bon ! Il t'en soufflait ! Il t'en soufflait à droite à gauche ! Regarde l'autre, là, il est en train de rigoler ! Il t'en soufflait ! Allez, c'est parti ! Le dernier ! Le dernier ! Top ! Ah non, l'indice ! Oh ! Ce faux départ, là ! Ouais, c'était beau ! J'ai pas aimé parce que t'as regardé ! Non ! Tu me truques ! J'ai rien regardé, on voit rien, mais c'est pas grave ! Allez, top ! Nous sommes trois frères, très proches, mais pourtant tout nous oppose ! Nos convictions, nos envies et nos carrières sont très différentes, pardon ? Ah, Final Fight ? Non ! L'un d'entre nous a été président des Etats-Unis, tandis qu'un autre a préféré s'exiler en Alaska ! Tous ceux qui nous réunissent, c'est finalement ce désir de comprendre d'où nous venons et de quelle manière nos destins sont déjà tracés ! Personne ne nous appelle par nos prénoms ! À vrai dire, beaucoup les ignorent ! À la place, on nous donne des noms de codes qui évoquent des états physiques associés à un reptile connu pour sa discrétion ! Nous sommes, nous sommes... Morta Koba ! Camille ! Liquide, Solidus et Solid Snake ! Ah oui ! Oh la la ! Et en plus les deux ! On applaudit ! Bravo ! Bravo la team ! Bravo la team de notre côté ! Bravo la team de notre côté ! Eh les gars, on va manger des pâtes en cette semaine ! C'est Kayane qui a gagné cette semaine ! On applaudit Kayane ! Bravo ! On vous oublie pas les salaires ! Et euh... Je m'excuse auprès de Étienne Marcel ! On passe aux questions de l'expectateur, c'est parti ! Le truc qui est... C'est à mourir de rire ! C'est Quentin ! Alors déjà... Il y a Quentin qui depuis tout à l'heure... Il est alors, on vous le montre là ! Il est juste là ! Depuis tout à l'heure... Et je dis à Étienne Marcel, il me fait... Samuel Etienne ! Rires C'est Samuel Etienne ! Hein ? Pas Étienne Marcel ! C'est mignon ! Et depuis tout à l'heure, il fait... Oui, c'est une station de métro, c'était la blague ! Rires Rires Le pauvre il est tout rouge ! J'ai la raison ! Samuel Etienne ! Rires Rires Qu'est-ce que t'es l'esprit ? Vous posez vos questions, on vous répond ! Il m'a démissionné ! Alors il sera en train de chercher la question, vous inquiétez pas ! Ah ! Il y en a ! Voilà, bien sûr ! Étienne Marcel est une station de métro à Paris ! Lolo Marie qui dit... Certains d'entre vous attendent... La compilation des jeux Disney sur les nouvelles consoles ! Genre Aladdin et tout ça ! Non ! Quelle compilation Disney ? J'en sais rien ! J'imagine qu'il est le meilleur de la Megadrive ! Donc Aladin, le Roi Lion... Alors attendez ! Il y a une discussion entre vous deux ! Il me dit Étienne Marcel, c'est la ligne 3 ! C'est la 3 ! Vous avez raison, en plein direct ! C'est hyper intéressant ! Il a fait des nids que j'ai faux ! Attendez les gars ! Qu'est-ce qu'on est bête de faire des débats sur les jeux vidéo ! C'est un des métiers ! C'est un des métiers ! C'est un des métiers ! Non mais sérieusement là ! Vous êtes sérieux là ? Non mais pardon ! C'est Disney ! Pour montrer qu'ils sont restés proches du table et qu'ils prennent encore le métro ! Alors attendez ! Et c'est déjà l'émission ! C'est génial, on a fini sur les stations de métro ! Voilà ! Merci Marcus ! Merci Janus ! Merci Kitty ! Merci Alphaz ! Cette émission c'était un grand n'importe quoi ! On se retrouve la semaine prochaine ! On refera le jeu du 07 avec plein de cadeaux à gagner ! Et on vous dit à la semaine prochaine ! Ciao tout le monde ! Bye !